bonjour donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le démarrage d'un avion à réaction à mon avis bien sûr donc je vais vous expliquer un peu tout le fonctionnement de tout ça donc déjà comme vous voyez le récepteur en 14 bois futaba une électrovanne pour le frein ici donc c'est un train pneumatique et freiné l'électrovanne d'air pour ouvrir et fermer le train ma double alimentation parce que j'ai deux batteries de 6 volts dessus voilà mes deux manomètres un pour le train un pour le frein qu'est ce que je peux encore dire dessus mes deux cerveaux qui actionnent mes électrovanne ici ensuite j'ai encore deux électrovanne une pour le kiro je ne sais pas si vous la voyez ici là donc elle va direct à la turbine derrière une autre électrovanne de l'autre côté ici pour le gaz qui va également à la turbine derrière ici nous avons un robinet de kérosène ouvrir et fermer et ici nous avons le boîtier de gestion électronique de la turbine à un écu donc voilà ici c'est la platine électronique je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est donc après ici on a la pompe à carburant pour le kiro ici un réservoir anti bulles annulaté si vous préférez et ici le réservoir de 4 litres l'histoire de pouvoir voler 8 minutes 8 minutes tranquillement donc après après on va passer à l'acteur le plus intéressant bien sûr donc voilà le fil pour la bougie qui lui est géré par les coups pour faire chauffer la bouche au démarrage ici le tuyau du gaz ici le tuyau du kiro ici la sonde de température qui va la tuyre derrière la grille de protection pour les saletés parce que une moindre petite merde dedans et la turbine à coupe ou même le fonctionnement de l'antibulle la moindre petite bulle qui viendrait dans les tuyaux de kirozène coupe la turbine en vol donc au même anti bulles parce que c'est en merdant quand la turbine coupe en plein vol donc voilà je vais mettre du kirozène dans le réservoir et puis on se retrouve tout de suite pour le démarrage donc nous revoilà pour le démarrage la turbine on va enlever le bidon de kirozène d'à côté hop voilà on va mettre l'extincteur plutôt là ça ira mieux voilà alors bon j'ai mis un petit peu de carburant et soit de la faire tourner deux minutes quoi parce que sinon les voisins ils vont encore gueuler donc alors on va brancher le gaz pour le démarrage avec une ce lendemain ça va pas être fastoche voilà elle aura pris voilà essayer de le mettre sur le bon modèle ça ira mieux voilà alors alors contrairement à ce que beaucoup de gens ne pensent c'est franchement pas difficile de faire démarrer une turbine quoi donc on allume l'interrupteur voilà on ouvre le robinet du kirozène voilà donc comme vous voyez j'ai branché le terminal alors ça nous montre la température de la turbine les tours minutes etc donc on va démarrer on ouvre le gaz un petit peu là c'est parti eh ben non c'est parti j'ai oublié l'interrupteur là c'est parti normalement voilà là voilà C'est parti. ... 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